A Bussir à Butin, à Paris, ce mardi 4 décembre 1668. N'avez-vous pas reçu ma lettre où je vous donnais la vie et ne voulais pas vous tuer à terre ? J'attendais une réponse sur cette belle action, mais vous n'y avez pas pensé. Vous vous êtes contenté de vous relever et de reprendre votre épée comme je vous l'ordonnais. J'espère que ce ne sera pas pour vous en servir jamais contre moi. Il faut que je vous apprenne une nouvelle qui sans doute vous donnera de la joie. C'est qu'enfin la plus jolie fille de France épouse, non pas le plus joli garçon, mais un des plus honnêtes hommes du royaume. C'est M. de Grignan que vous connaissez il y a longtemps. Toutes ces femmes sont mortes pour faire place à votre cousine, et même son père et son fils par une bonté extraordinaire. De sorte qu'étant plus riche qu'il n'a jamais été, et se trouvant d'ailleurs et par sa naissance, et par ses établissements, et par ses bonnes qualités, telles que nous le pouvons souhaiter, nous ne le marchandons point comme on a accoutumé de faire. Nous nous enfions bien aux deux familles qui ont passé devant nous. Il paraît fort content de notre alliance, et aussitôt que nous aurons des nouvelles de l'archevêque d'Arles, son oncle, son autre oncle, l'évêque d'Uzès étant ici, ce sera une affaire qui s'achèvera avant la fin de l'année. Comme je suis une dame assez régulière, je n'ai pas voulu manquer à vous en demander votre avis et votre approbation. Le public paraît content, c'est beaucoup, car on est si sots que c'est quasi sur cela qu'on se règle. Mais voici encore un autre article sur quoi je veux que vous me contentiez, s'il vous reste un brin d'amitié pour moi. « Je sais que vous avez mis au bas du portrait que vous avez de moi que j'ai été mariée à un gentilhomme breton, honoré des alliances de Vassé et de Rabutin. Ce n'est pas juste, mon cher cousin. Je suis depuis peu si bien instruite de la maison de Sévigné que j'aurais sur ma conscience de vous laisser dans cette erreur. Il a fallu montrer notre noblesse en Bretagne, et ceux qui en ont le plus ont pris plaisir de se servir de cette occasion pour étaler leurs marchandises. Voici la nôtre. 14 contrats de mariage, de père en fils. 350 ans de chevalerie. Les pères, quelquefois considérables dans les guerres de Bretagne, et bien marqués dans l'histoire. Quelquefois retirés chez eux, comme des bretons. Quelquefois de grands biens, quelquefois de médiocres. Mais toujours de bonnes et de grandes alliances. Celles des 350 ans, au bout desquelles on ne voit que des noms de baptême, sont du Kellenec, Montmorency, Baraton et Château-Giron. Ces noms sont grands. Ces femmes avaient pour mari des Rohans et des Clissons. Depuis ces quatre, ce sont des Guéclins, des Coetquen, des Rosmatec, des Clindons, des Sévigné, de leur même maison, des Dubelais, des Rieux, des Bodégas, des Plessis Tréales et d'autres, qui ne me reviennent pas présentement, jusqu'à Vassé et jusqu'à Rabutin. Tout cela est vrai ? Il faut m'en croire ? Je vous conjure donc, mon cousin, si vous me voulez obliger, de changer votre écriteau, et si vous n'y voulez point mettre de bien, n'y mettez point de rabaissement. J'attends cette marque de votre justice, et du reste d'amitié que vous avez pour moi. Adieu, mon cher cousin. Donnez-moi promptement de vos nouvelles, et que notre amitié soit désormais sans nuages. Sous-titrage ST' 501